Adèle Haenel, merci de votre passage à Bruxelles. Alors, le film Les combattants a été très très plébiscité à la quinzaine des réalisateurs. C'était un des films qui a marqué. Cela étant, quand on lit simplement un scénario, bien entendu, on peut découvrir les intentions, les envies. Mais est-ce qu'on parvient à deviner déjà vraiment la qualité potentielle du film ? Déjà, merci. Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que quand on lit un scénario, on ne peut pas tout savoir. Après, le scénario, c'est quand même une promesse. Et dans le scénario, il y a déjà cette espèce de sensibilité qui, après, arrive dans le film, si le film réussit. Et bon, voilà. Moi, quand je m'engage, c'est sûr que je ne me dis pas que ça va certainement être bien. Mais je m'engage là-dessus en me disant qu'on va faire tout ce qu'on peut pour que le film soit réussi. Et pour que, par exemple, ce que moi, j'ai trouvé dans le scénario et l'endroit où il m'a touchée, j'arrive à le faire émerger à mon niveau à moi, qui est celui juste de l'incarnation d'un personnage. Et voilà, on s'engage tous ensemble. Et voilà. Et après, il y a aussi, pardon, si je peux me permettre, c'est aussi le complément du scénario, c'est la rencontre avec un réalisateur et à qui on fait confiance. Et là, quand j'ai rencontré Thomas Cahier, c'était au casting, je ne sais pas, j'ai tout de suite eu confiance en lui, en fait. Donc ça a joué avec, je pense. C'est une expression bateau que de dire un premier film, c'est forcément un saut dans l'inconnu. Mais c'est pour ça que je disais, par rapport aux attentes du scénario, quand on ne peut pas regarder les films précédents du réalisateur pour un petit peu se rassurer, on se focalise vraiment sur la rencontre et les discussions qu'on peut avoir avec le réalisateur. Oui, j'ai l'impression que même les discussions, ça vient presque après. C'est-à-dire, c'est simplement un sentiment qui passe quand on regarde quelqu'un qu'on sait qu'on... Enfin, je ne sais pas, c'est un sentiment presque qui vient avant la discussion. Après, évidemment, quand on discute et on a énormément discuté avec Thomas, etc., c'est venu un peu confirmer le fait qu'on s'entendait bien et que moi, personnellement, j'avais envie d'être dans son film. Et c'était réciproque aussi. Et du coup, voilà, mais après, il avait quand même fait un court-métrage qui s'appelait Paris-Shanghai, que j'ai vu. Donc, je ne suis pas totalement arrivée sur un truc en me disant que je ne connais pas du tout. Et il y avait déjà beaucoup, dans ce film, une vraie promesse d'un regard et d'un réalisateur. Et du coup, voilà, quoi. Madeleine est un personnage assez hermétique de prime abord, difficile de comprendre ses motivations. Alors, quelle était pour vous la clé pour l'incarner, pour trouver la cohérence du personnage ? Moi, je ne trouve pas qu'en fait, ce soit un personnage difficile à comprendre. C'est un personnage qui a sa logique. Et moi, sa logique ne me semble pas tout à fait étrangère. C'est-à-dire simplement de dire, ça va mal. Et ce n'est pas parce que ça va mal que je ne vais quand même pas chercher à exister. Et du coup, voilà, j'existe à ma façon, dans ce truc un peu extrême. Et voilà. Moi, je n'ai pas cherché particulièrement la cohérence du personnage. Peut-être que ça m'est apparu de manière assez simple. Et après, c'est plus, au fur et à mesure, quand on tourne dans chaque scène, trouver le sens d'une scène, en fait. C'est plutôt de cette façon-là que je procède. Après, c'est la manière dont j'ai procédé. Mais après, c'est vrai qu'on a tourné en plus dans la continuité, le film. Donc, du coup, ça aide à rentrer vraiment dans une forme de cohérence, je pense. Ces deux jeunes gens vont vivre un stage militaire. Est-ce qu'il y a eu une... Merci beaucoup. Ces deux jeunes gens vont vivre un stage militaire. Est-ce qu'il y a eu une recherche documentaire pour que ce soit vraiment à la manière d'un authentique stage ? Alors, moi, je n'ai pas fait cette recherche-là. Mais Thomas, donc, Cahier, le réalisateur, lui, il est allé faire le stage avec des jeunes pour voir concrètement ce qui se passe, en fait. Et je pense que le fait qu'il ait fait ce stage, ça l'a pas mal inspiré. Il y a pas mal de situations, je pense, dans le scénario qui sont inspirées de ce qu'il a vécu au monde, ce stage. Quel regard, à votre avis, porte le film sur l'armée, justement ? Est-ce que c'est un regard assez bienveillant ? Est-ce que c'est un regard anti-militariste ? Parce qu'on rit souvent dans le film, en fin de compte. Il y a beaucoup, beaucoup de moments très, très spirituels. Quel était le point de vue... Je vais poser la même question à Thomas, mais selon vous, quel point de vue développait le film ? Moi, j'ai pas l'impression que ça parle de l'armée, en fait. Ça parle du fantasme, de ce que représente l'armée pour la jeunesse. C'est-à-dire, et un fantasme qui est, en fait, dans le cas de Madeleine, déceptif. C'est-à-dire, elle, elle espère trouver quelque chose de l'ordre de l'apprentissage, des techniques de survie, et voilà, qui va nourrir un peu aussi son obsession. Alors qu'en fait, ce qu'elle va trouver, c'est plutôt de l'ordre et la question d'obéir à des ordres, et tout ça. Donc, je pense que le film parle plus de ça, en fait. C'est-à-dire, c'est des jeunes qu'on voit qui sont dans ce stage, donc c'est pas non plus un engagement ferme, et la plupart n'y auront certainement pas l'armée et tout ça. Donc, ça parle plus de la jeunesse, pour moi, et d'une espèce de rêve de jeunesse qui cherche à s'incarner que de l'armée, parce qu'au final, le film ne parle pas plus que ça de l'armée, quoi. Est-ce qu'il fallait travailler physiquement le rôle pour trouver comment bouger Madeleine, comment elle avançait, comment elle tracait sa route ? Oui, on a fait un peu de préparation physique. Moi, j'ai fait un petit peu, enfin pas mal, en fait, avant. Après, pour moi, l'idée, c'était pas tant de trouver ce qu'elle allait faire. C'est-à-dire, ça, c'est pareil, c'est des choses qui arrivent, enfin, qui arrivent un peu de manière évidente, je sais pas comment dire, par une forme d'infraignation. Et voilà, l'idée, c'était plus de se préparer à tous les possibles au moment du tournage, d'être prêt physiquement, si jamais il fallait faire des choses plus ou moins compliquées, de pas être limité par son corps, quoi. Du coup, voilà, donc j'ai fait un peu un entraînement. On a le sentiment, quand on voit beaucoup de scènes du film, que la caméra vous aime, et c'est quelque chose qu'on ne domine pas, la caméra peut voler des moments aussi, comme ça. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, je sais pas, allait voir les rushs, ou bien, surtout, surtout ne rien contrôler et découvrir le film terminé ? Oui, je suis plutôt du genre à pas trop contrôler, parce qu'on a toujours un rapport à son image qui est compliqué, et je pense que je suis pas la meilleure personne pour juger de mon image. Enfin, c'est ça qui est compliqué aussi dans le métier de comédien, au cinéma particulièrement, c'est que, à la fois, on produit des images, et à la fois, c'est très dur de s'y confronter, enfin, pour moi, de, voilà. Et je pense qu'on n'est pas les meilleurs juges, en fait, sur nous-mêmes. Et du coup, voilà, donc moi, j'essaie de... J'avoue que ce qui compte pour moi, c'est le pacte initial, qui est un pacte de confiance avec un réalisateur. Voilà, je m'engage avec tel réalisateur, et pour moi, ça implique qu'il prend en charge mon image dans le cadre de ce film. Et voilà, j'ai rien d'autre à faire que de lui faire confiance. C'est comme si je monte dans l'avion, je ne veux pas me mettre à la place du pilote, quoi. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. Il faut que j'accepte que je suis montée dans l'avion, donc à partir de là, jusqu'à l'arrivée, c'est pas moi qui vais gérer le reste, quoi. Je ne sais pas comment dire. Une des difficultés de ce métier, c'est qu'on dépend du désir des autres, qu'il y a des périodes où, parfois, il n'y a pas de propositions intéressantes pendant plusieurs mois. Et puis là, cette année-ci, il y a eu le César pour Suzanne, pour ce très, très beau Suzanne. Puis il y a ce film-ci qui a été bien reçu à Cannes. Il y a le nouveau film de Téchiné qui arrive. Et donc, il y a des moments comme ça, je ne dis pas où il y a trop, mais il y a une conjonction heureuse qui fait qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Comment gérer les creux et les pleins ? Comment aborder ça ? Moi, je trouve, en fait, c'est marrant parce que c'est comme si c'était une faiblesse de se dire qu'on fait un métier qui est au centre du désir. Mais déjà, le désir n'est pas que dans un sens. C'est-à-dire que ce n'est pas juste, je ne dépends pas simplement du désir des réalisateurs de tourner avec moi, mais ça dépend aussi du fait que, est-ce que moi, je désire travailler avec eux ? Parce que je ne me mets pas juste là à disposition pour tout le monde. Je me dis, moi, je choisis les gens avec qui je travaille. Voilà, donc ça, c'est une chose et je trouve ça assez beau, en fait, d'avoir un métier qui est centré autour de ça. Est-ce qu'on a envie de faire les choses ou pas ? C'est juste, c'est presque ce qui, enfin, je dirais, c'est ce qui manque parfois dans les relations, je pense, au travail. Est-ce qu'on a envie de faire ce qu'on fait, quoi ? Moi, je veux dire, j'ai la chance de le faire. Évidemment, ça inclut une fragilité parce que ce n'est pas monolithique et on ne sait pas toujours, ce n'est pas forcément le métier le plus rassurant du monde. Moi, je trouve que pour ça, pour moi, c'est une qualité, c'est de la vie, quoi. Est-ce qu'on a envie de faire les choses et tout ? Et du coup, voilà, donc après, oui, aujourd'hui, c'est vrai que ça va un peu, c'est un moment où il y a beaucoup de choses qui se passent et tout ça. Après, le César, par exemple, c'est le résultat d'un film de Suzanne que j'ai tourné il y a deux ans. Ce film-là, je l'ai tourné l'été dernier, donc c'est-à-dire c'est toujours en décalage, en fait, le moment où ça commence à... Voilà. Et donc, je suis très contente, mais en même temps, en même temps, je me doute que, voilà, les choses vont... qu'il va y avoir des fluctuations et tout ça, mais pour l'instant, ça va et je suis assez sereine, en fait. On verra bien. Vous dites justement que vous tenez vraiment à choisir ce que vous tournez. On sait que c'est une discipline artistique qui est aussi une industrie, pour reprendre le mot de Malraux, qui charrie énormément d'enjeux économiques. Là, j'ai le sentiment que vous êtes plutôt justement dans des projets modestes, avec plus de liberté, parce que moins de pression. Est-ce que vous imaginez aussi de sauter à pieds joints dans des gros machins, à grande visibilité, etc. Parce que parfois, les agents poussent à ça aussi en disant « Ce serait bien que tu fasses aussi un gros truc ». Vous faites en conséquence ? Moi, j'en ai déjà discuté avec Bully, je trouve que moins il y a d'argent, plus il y a de liberté, en règle générale. Mais ça, c'est ma conviction. Mais bon. Je suis assez d'accord. Je trouve que, alors que l'argent devrait amener quelque chose de plus fou, en fait, les pressions économiques sont telles que... Enfin, pour moi, le cinéma d'auteur, ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, c'est comme la R&D, en fait. C'est l'endroit où, évidemment, la rentabilité ne se fait pas sentir immédiatement, etc. Mais c'est l'avant-garde de ce qu'est le cinéma. Et un cinéma qui est plus lourd en argent, et aussi plus lourd en enjeux économiques, va être moins un cinéma de pointe et de recherche. Bon, ça, c'est sûr. Après, je pense que c'est quand même intéressant, dans le sens où c'est un... Voilà, d'essayer de voir ce que c'est de faire un gros film, exacto. Après, c'est la même chose. Ça n'empêche pas qu'on ne peut pas quand même choisir dans ce qu'on fait en grosses productions, etc. Donc, c'est pas un truc que je m'interdis. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire des films qui sont moins riches, où les conditions sont plus rudes que sur un gros film. Mais en fait, j'aime bien ça, parce que c'est là où je me sens vraiment vivante aussi, dans cette prise de risque-là, avec ces gens-là. Et c'est une façon aussi de... Je ne sais pas, c'est un rapport plus simple au monde, je pense, qu'un rapport vraiment confié par l'argent et tout ça. Je ne sais pas, j'ai l'impression. Vous avez commencé jeune, très jeune. Vous avez 25 ans. On sait aussi que c'est un métier où il faut quand même la tête bien cadrée pour durer, pour ne pas partir en vrille. Parfois, il y en a qui partent presque malgré eux. Quelle est la solution pour garder les pieds sur terre ? Faire du théâtre aussi, comme vous le faites, et de confronter un public immédiat ? Quelle est la... Enfin, je ne dis pas qu'il y a la formule, mais quelles sont vos formules pour durer, pour garder le désir ? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Je pense que déjà, il faut... Il y a un truc de réveil permanent, en fait. Ça veut dire essayer d'être toujours un peu mobile. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ça veut dire, pas forcément faire les choses qu'on sait faire. Essayer d'aller vers des gens qui nous amènent à d'autres choses. Je n'arrive pas à le formuler, mais pas rester là où on est fort. Je pense que c'est ça, la clé, en fait. Parce que sinon, on s'encroute un peu, j'ai l'impression. Ensuite, le théâtre, c'est une très bonne solution. Parce que le théâtre, ce que ça fait, au-delà de plein de raisons, mais juste dans une carrière, c'est que ça nous oblige à nous confronter à nous-mêmes et directement à un public aussi. Donc, à constater les endroits où ça ne passe pas, où ça passe. On essaie de comprendre pourquoi est-ce que ça ne passe pas. Il y a un truc comme ça qui est super intéressant aussi dans le rapport à soi-même. Ça oblige à se regarder en face sur à quel niveau on est, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire, qu'est-ce qu'il nous reste à apprendre. Donc ça, c'est très bien. Je dirais que ça, c'est assez important parce que c'est des relations de travail qui durent plus longtemps aussi, qui sont moins dans la fulgurance du cinéma. Parce qu'au final, le cinéma, le fait que c'est une fulgurance, ça nous appartient très peu, en fait. C'est-à-dire, les gens vont décréter qu'on est génial ou qu'on est nul, mais on peut nous l'enlever direct. Ce n'est pas un truc qui nous appartient, alors qu'au théâtre, le travail nous appartient et ça, on ne pourra jamais nous l'enlever, en fait. Le fait que je me suis regardée en face quand j'ai joué, je me dis, bon, ça, on ne pourra jamais nous l'enlever. Après, on pourra me dire que c'est nul ce que je fais, etc. Mais moi, je sais ce que je fais à ce moment-là. Donc ça, c'est une chose. Et plus, il y a aussi l'idée de travailler avec pas mal de gens, donc de confronter les expériences, ça, c'est bien. Et l'autre chose, c'est d'être, je pense, c'est l'entourage, quoi. D'avoir un entourage et une vie à côté, avec d'autres gens qui sont dans un autre monde. Et simplement, ça permet de... C'est un peu une recette un peu banale, mais ça permet d'être droit, je pense. Enfin, de redescendre, etc. Merci pour cette rencontre, en tout cas. A bientôt pour d'autres films, d'autres aventures. Merci à vous. Merci. Super, merci beaucoup.